Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de Destiny et plus particulièrement de ce qui s'est déroulé hier pendant le live de Bungie. Pour ceux qui ne le savent pas, hier soir Bungie était en live sur leur Twitch et ils ont tout simplement parlé du raid d'Oryx. Donc avec des raid designers qui étaient présents, ils ont discuté sur les choix de mettre tel ou tel décor, tel ou tel ennemi à tel emplacement. Comme d'habitude, ce stream était animé par Dij, qui n'est ni plus ni moins que le community manager de chez Bungie. Et à un moment donné, le raid designer pendant ce live s'est tout simplement retourné vers Dij et lui a demandé est-ce que je peux parler du prochain raid en faisant tout simplement un sourire et Dij leur a répondu que non. Alors ça laisse tout simplement entrevoir qu'il y aura un prochain raid dans la prochaine extension de Destiny. Alors ça c'est plutôt un point positif parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont nous prévoir chez Bungie. On sait par exemple qu'avec la maison des loups à l'époque, on s'attendait à un raid et finalement on a eu la prison des vétérans. Et ça c'est plutôt bon. Alors par contre, il faut savoir qu'on n'aura pas d'informations concernant ce raid avant un bon moment. Car l'an dernier, quand il nous avait annoncé The Tekken King, on avait tout simplement eu premièrement des gameplays de PVP qui avaient été sortis suite à l'E3. Voilà, il y avait des américains qui avaient pu s'y rendre, qui avaient pu jouer tout simplement à Tekken King mais uniquement au PVP. Et on avait pu voir tout simplement les premières séquences de gameplay au niveau d'Orix mais à travers des missions uniquement à la Gamescom à laquelle nous aussi on avait pu participer avec Lady. Et c'était simplement là qu'on avait pu voir pour la première fois les corrompus, pour la première fois l'apparition d'Orix dans une mission. Et voilà, donc je pense qu'on va encore attendre également cette année un moment. J'espère que Destiny sera présent à l'E3 et j'espère qu'on pourra voir des informations également sur la prochaine extension, le nom, ce qu'elle va comprendre, peut-être des images de PVP. Et sûrement que comme l'an dernier à la Gamescom, on aura beaucoup plus de contenu. Et comme d'habitude, vous savez, un Bungie, il pratique vraiment beaucoup le stream. Je pense qu'on aura également des streams qui vont apparaître sur Twitch avant la sortie de la prochaine extension qui serait normalement pour le mois de septembre. Voilà, on peut commencer à s'imaginer peut-être un raid. Alors beaucoup parlent d'un raid avec les Kabbales. Bon, on ne peut pas affirmer encore maintenant ce que ça va être. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va sortir un petit peu de ce monde de corrompus. J'ai vraiment envie d'aller vers d'autres ennemis, les corrompus, on en a vraiment bouffé pas mal. Bon, je ne pense pas que Bungie va nous sortir à un an avant Destiny 2, une nouvelle race d'ennemis. Mais je pense, voilà, que c'est vrai qu'on peut se tourner peut-être vers une race Kabbal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, les potes. En tout cas, j'espère que cette information vous a plu. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Tchuss !